Il y a actuellement le pass de combat de Jujutsu Kaisen disponible sur Fortnite. Il sera disponible pendant 16 jours et vous allez pouvoir débloquer toutes les récompenses qui sont sur la première ligne du haut. Ensuite, il y a un autre pass de combat que vous allez pouvoir acheter pour 1000 V-Bug. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de skin en récompense. Mais si vous achetez le pass de combat de Jujutsu Kaisen pour 1000 V-Bug, là, vous obtiendrez le skin qui est juste ici. Donc voilà. Alors, bien entendu, vous allez pouvoir débloquer la récompense Planeur Nuet sans acheter le pass. Donc ça, c'est cool. Mais pour les débloquer, je vais vous expliquer comment vous allez devoir faire. Donc déjà, pour obtenir les récompenses sur la barre du haut, il faudra obtenir 1000 Flammes, donc 1000 Énergies Occultes. Et pour obtenir des Énergies Occultes, vous allez devoir aller dans vos quêtes. Donc ici, dans Briser la Malédiction, vous avez des quêtes qui vont vous donner justement des énergies. Donc là, chaque quête vous donnera 300, voire même 400 énergies. Donc pour obtenir la première récompense, il faudra 1000 Énergies, puis 2000, 3000, jusqu'à 11000 Énergies. Et pour débloquer le Planeur, vous allez devoir valider les classes d'Exorcistes. Donc là, vous allez dans vos classes, dans vos quêtes, et dans Briser la Malédiction, vous avez des classes. Alors je pense qu'ils se sont un peu trompés, parce que là, on est à la classe 4. Logiquement, on devrait être à la classe 1, ou alors c'est inversé, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, dès que vous allez réussir tous vos défis de la classe 4, là, vous allez obtenir une classe d'Exorcistes. Donc vous allez valider une classe. Et pour débloquer le Planeur, il faudra valider une, deux, trois, quatre, cinq classes. Donc là, vous avez vu, dans deux jours et deux heures, il y aura la classe 3 qui sera disponible. Là, vous pouvez faire la classe 4. Donc je suppose que dans quatre jours ou cinq jours, il y aura la classe 2, classe 1. Il y aura sûrement une cinquième classe qui apparaîtra. Donc je ne sais pas pourquoi c'est dans le désordre. Mais bon, voilà, vous avez capté le délire. Alors, pour les récompenses, vous avez un aérosol, un camouflage d'armes, un gain de niveau. Je crois que ça, c'est une émote, une émote lama. Encore un gain de niveau, un écran de chargement, une émote, un gain de niveau. Là, je crois que c'est un sac à dos, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est bien un sac à dos. Un gain de niveau et vous avez, au final, une dernière émote comme ceci. Et bien entendu, vous avez le Planeur. Alors, pour ceux qui vont acheter le passe Jujutsu Keizen, vous avez une émote. Vous avez un sac à dos. Voilà. Vous avez un gain de niveau. Vous avez une autre émote. Voilà. Énergie occulte. Vous avez un gain de niveau. Vous avez un aérosol. Vous avez un camouflage qui est plutôt stylé. Il est bien le camouflage en récompense ? Ouais, ça va. Il est un peu animé, ça va. Vous avez un gain de niveau. Vous avez une pioche. Voilà. La pioche Tozama. Vous avez un gain de niveau et vous avez le skin. Donc voilà pour la présentation du passe de combat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Soapulmec et ciao. Peace. Code Creator SCL.